... Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors on m'a demandé de conclure cette première présentation. Je suis arrivé un tout petit peu en retard, mais j'ai écouté attentivement tout ce qui s'est dit. Je voulais d'abord féliciter les organisateurs de ce drôle de festival. Et moi j'habite tout près d'ici, je ne suis jamais venu ici, je trouve vraiment que c'est impressionnant. Je veux commencer, je coûterai court, par raconter une histoire vraie qui s'est passée hier. En préparant mon intervention, je reçois un coup de fil de l'UCL, de l'Université du Troisième Âge, enfin l'Université des Aînés, qui me laisse un message sur mon répondeur en me disant « Est-ce que vous serez d'accord pour intervenir le 7 février 2017 ? » devant un parterre de 600 personnes. Alors je suis honoré, j'entends qu'on m'envoie un mail, et ce matin en préparant l'intervention, j'ouvre le mail qui récapitule ce qui a été dit, donc je suis assez flatté au niveau de mon ego, et qui fait le lien avec un article qui, voilà, on a vu cet article de vous, et c'est de cela dont on voudrait que vous parliez, c'est-à-dire l'innovation. Alors quand je clique sur l'article, c'est effectivement un article de Philippe Lenand, mais c'est l'autre. Vous le connaissez, c'est le chief economist de l'ING. Par contre, en cliquant sur l'article, comme quoi le hasard fait bien les choses, l'article c'est l'innovation, seule porte de sortie pour redynamiser l'économie. Et il cite effectivement le pourquoi que nous devons innover dans notre société aujourd'hui, d'ailleurs avec l'Union Wallonne, l'UCN dont je suis vice-président, on a déposé l'an dernier un manifeste pour les PME avec 5 leviers d'action et 55 propositions, parce qu'au niveau de la région de l'oeuvre, il faut pratiquement annuellement créer 30 000 emplois nouveaux pour maintenir la situation que nous avons aujourd'hui, sachant que la population ne cesse et d'augmenter et de vieillir, ce qui a un impact évidemment important sur le financement des pensions et sur le financement des soins de santé, je ne suis pas là pour vous parler de ça, et c'était pour vous dresser le contour de l'article. Par contre, l'article mentionnait comme levier d'innovation un certain nombre de choses, les imprimantes 3D, alors moi je suis un fan des imprimantes 3D, je pense que ça va se développer d'une manière incroyable, je pense que des acteurs dans le secteur du drone utilisent l'impression 3D pour notamment construire des drones, et lors d'un voyage aux Etats-Unis, on m'a expliqué que dans toutes les écoles primaires américaines, il y avait une imprimante 3D pour stimuler la créativité des enfants, et je trouvais ça vraiment extraordinaire, parce qu'on a besoin aussi chez nous de stimuler la créativité des enfants. A côté de l'impression 3D, il a indiqué le financement participatif, le crowdfunding, c'est clair que c'est un levier aussi pour développer les start-up, les jeunes entreprises, c'est beaucoup plus facile qu'avant, et on n'a plus l'excuse que les banques ne financent plus des projets d'entreprise, parce que le crowdfunding effectivement se développe principalement sur ce segment-là, l'économie du partage, qui aujourd'hui prend une place de plus en plus importante, les robots, les voitures autonomes, et il termine en indiquant les drones, et effectivement je partage assez bien son point de vue sur le potentiel de développement des drones. Alors, dans l'exposé de M. Houtard, je pense qu'il a vraiment raison, en indiquant que le drone reste un moyen au service d'un certain nombre de choses, mais effectivement c'est une opportunité extraordinaire pour améliorer encore davantage la valeur ajoutée, on l'a vu dans le secteur de l'immobilier, mais dans le secteur industriel ou autre, la valeur ajoutée des services ou des produits qui sont offerts sur le marché. Alors c'est clair que moi je ne suis pas un spécialiste de la législation, mais je suivis comme tout le monde ces évolutions, alors si elle n'est pas parfaite, si elle est parfois un peu trop limitative, c'est quand même une fenêtre d'opportunité qui est intéressante pour tous les acteurs du drone en Wallonie et en Belgique plus singulièrement. Alors c'est vrai que, à mon niveau, dans le cadre d'une organisation patronale, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler un secteur comme celui-là ? Alors, pour être tout à fait concret, moi je siège au nom de l'UCM, au Conseil supérieur des indépendants et des PME, nous sommes 8, 4 flamands, 4 francophones, et il y a deux ans et demi, j'ai vraiment demandé qu'on, de manière proactive, on s'intéresse à la problématique des drones, on parle de l'artisanat, on parle des directives, de l'impact des directives européennes sur les dictages d'embrés alimentaires, etc. Mais j'ai dit, il faut vraiment qu'on s'intéresse à la problématique des drones, parce que c'est un secteur qui est vraiment un secteur d'avenir, et nous nous sommes intéressés à ces secteurs-là, et le Conseil supérieur des indépendants remet des avis sur des avis d'opportunité ou des avis à l'allemand du gouvernement, de la Commission européenne, des régions, sur tout ce qui touche de près ou de loin le monde de l'entreprise. Et donc on a remis un certain nombre d'avis sur le secteur des drones, notamment dans le cadre de la préparation de la législation, en demandant qu'on veille à la sécurité, à la protection de la vie privée, mais qu'on ne brille pas trop d'initiatives qui permettent effectivement de développer un certain nombre d'activités dans ce domaine-là. Alors, pour terminer, ma conviction personnelle, c'est qu'on est, et j'en parlais avec Alexandre Cassa, on est à la veille d'une évolution très importante du secteur. Moi j'étais de la radio quand j'étais jeune, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme à la radio, on avait les radios pirates, et puis on a eu les radios libres, et aujourd'hui on a des radios privées. J'ai un peu l'impression que dans la jeunesse de tout secteur, on commence d'abord d'une manière un peu pirate, et puis ça commence à se structurer, et puis après effectivement ça prend vraiment son envol. Et ma conviction c'est que il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont actifs dans le secteur, on a eu un beau panel là, maintenant, il y a également, en dehors de tout ce qui est immobilier, il y a les sociétés d'accréditation, il y a des associations, des fédérations qui vont certainement voir, ou avoir une reconnaissance, je l'espère, assez rapidement pour fédérer et représenter le secteur de manière professionnelle, les sociétés d'assurance, la construction, les sociétés d'entraînement, et les sociétés prestataires de services. Ma conviction c'est qu'il faut, à l'échelle de la région à l'heure, et c'est une bonne chose que Scalmine par exemple, qui est le pôle de compétitivité, s'intéresse à la problématique des drogues, je pense qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à la création d'une filière. Alors tous les secteurs aujourd'hui qui ont pris une importance dans le secteur de l'économie en général, dans le secteur de l'innovation, se sont structurés en filière et ont créé des écosystèmes. Je pense qu'en Wallonie, il y a déjà aujourd'hui, dans le secteur des drogues, directement ou indirectement, un certain nombre d'acteurs qui sont extraordinaires, et je pense qu'il faut vraiment aussi les utiliser pour populariser le secteur, mais aussi pour donner envie à d'autres de les utiliser. Il faut éveiller le marché, il faut sensibiliser les entreprises, je pense que trop trop peu d'entreprises sont encore conscients du potentiel que représente l'utilisation du drone dans leur secteur d'activité, donc je pense qu'il faut aujourd'hui des acteurs pour aller les informer dans le cadre de leur fédération professionnelle ou en direct sur le potentiel de développement du secteur du drone, précisément pour offrir davantage de valeurs ajoutées. On a vu dans le secteur du nier mobilier à quel point ça donne d'abord envie d'acheter et ensuite ça diminue le temps ou la répétition du nombre de visites, on sait aujourd'hui que le temps est une variable clé dans le monde des affaires. Et donc je pense qu'il y a un marché, sensibiliser les acteurs qui peuvent être effectivement des utilisateurs de la technologie sous ces différentes formes de drones, c'est quelque chose qui pour moi est important parce que c'est ça qui va stimuler, c'est ça qui va stimuler le marché et qui va permettre effectivement à des prestataires de services de pouvoir trouver des débouchés en Wallonie, voire ailleurs. Voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais vous dire. Je voudrais juste terminer par une citation d'un Français, mais bon, un autre temps, c'est Talleyrand, qui disait quand cette urgence est déjà trop tard et je pense effectivement qu'il faut éviter d'être trop lent dans le développement du secteur à l'échelle de la Wallonie parce qu'effectivement en Flandre, je crois qu'il y a un développement qui est antérieur à ce qui est en train de se développer au niveau de la Wallonie. Je pense qu'il y a effectivement dans les pays voisins, dans d'autres continents, des choses extraordinaires qui se font également. Je pense qu'il est encore temps, je pense qu'il est temps, et il faut effectivement qu'au niveau des politiques, au niveau des organisations comme la mienne, on puisse effectivement soutenir encore davantage tous ceux qui de près ou de loin entreprennent dans le secteur de l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.